... À la station Ifremer de Palavas, Bastien Sadoul et Sébastien Alfonso s'intéressent au comportement des poissons. Comme une personne qui aurait vécu un événement traumatisant dans son enfance, les poissons évoluent différemment s'ils subissent un choc dans leurs jeunes jours. Ce stress peut par exemple être provoqué par une forte variation de température. Donc nous ce qui nous intéresse ici à Palavas, c'est l'impact de l'environnement, comment l'environnement du poisson peut impacter le comportement et la physiologie du poisson face à des perturbations, de nouvelles perturbations environnementales. Donc pour Ifremer, le but est de montrer que dans un système aquacole, il y a des perturbations de l'environnement qui peuvent impacter à très long terme la physiologie de l'animal. D'un point de vue écologique, pour Ifremer, de telles recherches peuvent également aider à comprendre comment l'environnement naturel, le milieu naturel peut impacter à long terme la croissance, la capacité de reproduction ou le comportement des poissons. Et donc pour cela, on se trouve dans un système ici qui est très contrôlé. On a plusieurs bassins avec des réplicas de poissons. Et donc ce qu'on a fait ici par exemple, c'est de regarder l'impact d'une incubation des oeufs à des températures différentes. Donc ici dans le bassin, vous avez des poissons incubés à trois températures différentes. Et on regarde à très long terme comment cette température peut impacter la physiologie et le comportement des poissons. On travaille également sur l'expression de gênes dans le cerveau, qui sont eux aussi les indicateurs de stress. Et on peut également utiliser des méthodes moins invasives pour le poisson à l'aide de tests comportementaux. On peut notamment suivre l'activité des poissons, la cohésion du groupe, mais également le positionnement des poissons dans la colonne d'eau. Et donc tous ces indicateurs nous permettent de déterminer le niveau de stress du poisson. Et ces réponses vont nous permettre de mettre les poissons dans de bonnes conditions de croissance. Donc ce qui pourrait améliorer les performances, mais également élever nos poissons dans de bonnes conditions pour eux. Et vous, seriez-vous un poisson courageux, timide, solitaire ou sociable ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada